Cette réunion, qui s'achève ce vendredi 25 octobre, vise à sensibiliser les autorités des États membres sur l'importance de la brigade mixte de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et son rôle dans la sécurité et l'intégration économique de la sous-région. Durant les assises, les participants vont discuter également des moyens de rendre l'unité pleinement fonctionnelle, conformément au plan d'opérationnalisation élaboré par la CEMAC et le secrétariat permanent du comité des chefs de police d'Afrique centrale. Un travail qui a débuté dans plusieurs pays, qui doit encore se poursuivre dans deux autres pays. Et au terme de la tournée qui va être réalisée dans tous les six États de la CEMAC, il y aura une compilation des observations, des conseils, des suggestions, une compilation de l'état des besoins de cette brigade mixte. Créée depuis deux ans, la brigade mixte CEMAC n'est pas encore opérationnelle, une situation qui a suscité des inquiétudes quant au hectare accumulé. Pour accélérer ce processus, un plan d'action a été conçu avec des objectifs clairs pour 2025. Le représentant du ministre gabonais des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale, a été invité à prendre part aux discussions aux côtés des autres administrations nationales concernées, dont la police, la gendarmerie, les douanes, les ministères du commerce, des transports et de l'agriculture. En tant que membre fondateur de la communauté, la République gabonaise a toujours cru fermement aux idéaux de la CEMAC et n'a jamais ménagé et ne ménagera aucun effort pour la construction d'une véritable intégration en Afrique centrale. Cette initiative s'inscrit dans un contexte régional marqué par une volonté de renforcer la coopération entre les pays membres de la CEMAC et de créer un environnement sécurisé et propice à une intégration économique durable.